... Bonjour, je suis Nathalie Lindo et bienvenue dans Business Line depuis le salon Dubai Airshow. Il s'agit du premier et du plus grand événement international dédié à l'aéronautique, organisé depuis que ce secteur a été frappé par la pire crise de son histoire suite à la pandémie de Covid-19. Ces experts se sont réunis pendant 5 jours pour renouer des liens et bâtir une reprise durable. Ce salon est considéré comme un indicateur positif après 2 années de turbulence. L'ouverture à Dubaï du premier et plus grand salon aéronautique international depuis le déclenchement de la pandémie est le symbole d'un nouveau départ pour ce secteur, même s'il reste confronté à des pertes colossales. L'Association internationale du transport aérien les ayant estimé à 175 milliards d'euros à l'échelle mondiale entre 2020 et 2022. Après une interruption de 2 ans, 1200 exposants ont participé au salon, plus de 85 000 visiteurs étaient attendus. Cela montre que l'industrie de l'aviation se réunit de nouveau à Dubaï et que l'industrie reprend confiance. L'avionneur américain Boeing a profité de l'événement pour annoncer qu'il allait honorer une commande portant sur la conversion de 11 avions monocouloirs 737 en avions cargo. Son rival européen Airbus a de son côté fait savoir qu'il avait engrangé une commande de 255 monocouloirs A321. Il s'agit du premier contrat majeur de ce type depuis la pandémie, sa valeur étant estimée à près de 29 milliards d'euros. La commande porte sur 255 appareils. Il s'agit exclusivement de modèles A321. Environ 128 d'entre eux seront des A321 NEO et environ 28 des A321 XLR. Le trafic aérien a entamé un redécollage, même si en septembre, il est resté 53% inférieur au niveau d'avant la pandémie. Je pensais que ces chiffres allaient se limiter à l'été dernier, mais le variant Delta est arrivé et a mis en péril l'activité. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au début d'un potentiel retour à la situation pré-pandémique qui pourrait intervenir l'été prochain. Les compagnies aériennes reprennent lentement leur liaison avec la levée progressive des restrictions de voyage. Airbus a fait preuve d'optimisme de son côté en estimant que l'industrie aéronautique aurait besoin d'environ 39 000 avions au cours des 20 prochaines années. Mais aujourd'hui, la reprise reste menacée par une éventuelle recrudescence des contaminations au Covid dans le monde qui entraînerait de nouvelles contraintes. Le salon a en tout cas montré que le secteur était solide et qu'il était en train de passer un cap dans ce qui a été la période la plus difficile de son histoire. Après deux semaines de discussion, les dirigeants mondiaux réunis à la COP26 ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat, une ville où l'on lutte déjà contre les effets du changement climatique, exemple à 20 km du site où avait lieu le sommet. Alors que les canaux britanniques ont joué un rôle clé dans la révolution industrielle du 18e siècle, celui de Forf et Clyde de Glasgow fait aujourd'hui l'objet d'un projet pionnier. Il a été équipé d'un nouveau système intelligent. Glasgow a joué un rôle essentiel dans la révolution industrielle britannique au cours de laquelle l'utilisation du charbon a causé des émissions de CO2. Aujourd'hui, sa région se projette dans l'avenir avec un projet pionnier. A l'occasion de la COP26, le premier canal intelligent d'Europe a été mis en service pour lutter contre les inondations dans cette ville parmi les plus humides de Grande-Bretagne, sachant que selon des prévisions, les précipitations augmenteront ici encore de 30% au cours des 50 prochaines années. Nous avons appliqué la vision du 21e siècle à un ouvrage du 18e siècle. Le volet technologique, c'est d'utiliser les données issues des prévisions, de mesurer les niveaux et les débits du réseau de canaux, ainsi que la qualité de l'eau, puis d'analyser ces données. Donc, avant une inondation, le canal se vide pour que l'eau rejoigne la mer. La capacité de réserve ainsi créée peut retenir une partie de l'eau de pluie pour empêcher l'inondation du centre-ville. Après la Seconde Guerre mondiale, Glasgow, qui était l'un des principaux carrefours commerciaux de l'Empire britannique, a connu une période difficile avec le déclin des aciéries, de la construction navale et de l'industrie financière. Et des canaux comme ceux de Forth et Clyde sont tombés à l'abandon. Si nous gérons bien l'eau et les canaux qui la transportent, alors nous aurons de l'eau pour le bien-être, la nature, le chauffage et la climatisation. C'est vraiment fondamental. Dans le cadre du projet de régénération urbaine de Glasgow, 1,7 milliard d'euros ont été investis dans ce tronçon de canal depuis 2002. On a constaté que du fait du changement de l'environnement du canal, les gens viennent sur place. C'est devenu un endroit vivant et agréable où passer du bon temps et cela a amélioré la santé des habitants. Alors que la COP26 s'est achevée sur un compromis concernant l'utilisation du charbon, les voies navigables de sa ville haute adoptent une approche pionnière pour s'adapter au réchauffement climatique. Enfin, l'un des principaux objectifs évoqués lors de la COP26 concernait la réduction des émissions de CO2, un objectif complexe pour l'industrie mondiale de l'aviation qui est responsable d'environ 2,5% des rejets. Ici, au Dubaï Airshow, de nombreux exposants adoptent de nouvelles technologies pour s'élancer sur une piste plus durable et innovante. Au-delà des interrogations sur la reprise du secteur, les préoccupations durables ont marqué le Dubaï Airshow. Les deux dernières années ont été éprouvantes pour l'industrie aéronautique, mais beaucoup ont vu dans cette période l'opportunité de faire des choix plus verts. Le mois dernier, l'Association internationale du transport aérien a annoncé que cette industrie à l'échelle mondiale espérait atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050. Nos spécialistes de l'avionique veillent à ce que nos avions volent de manière aussi performante que possible d'un point à un autre. Par exemple, nous investissons actuellement dans le développement de structures aérodynamiques qui peuvent fonctionner dans différentes conditions de température. Sab fait partie des nombreux exposants du salon qui se sont engagés à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons rejoint la démarche qui vise à aller vers zéro émission nette. Nous avons maintenant hâte de passer à l'étape suivante lors de laquelle nous définirons comment y parvenir. Dans ce secteur très axé sur l'innovation, de nombreuses choses émergent, des choses que nous pensons réalisables même si nous ne savons peut-être pas encore à quoi elles ressembleront. Les avionneurs et compagnies aériennes tiennent à souligner que ces adaptations respectueuses de l'environnement seront imperceptibles pour les passagers mais qu'elles les aideront à terme à voyager de manière plus durable. C'est la fin de cette édition de Business Line. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada